... Pékin, sa cité interdite, sa place tient en main et son tout aussi célèbre air pollué pour l'OMS. Il s'agit même de la ville la plus mortelle en termes de pollution de l'air. Dan Rosegarde a voulu agir, ce plasticien néerlandais a ainsi créé un aspirateur tour, ou plutôt une tour aspirateur. L'état des filtres après quelques heures d'utilisation est assez édifiant. La forme a fondamentalement été inspirée par les temples chinois. C'est donc une sorte de temple de l'air pur. L'air entre par le haut et est nettoyé à une échelle nanométrique. Ensuite, l'air pur ressort ici et est propulsé dans l'environnement. Cela crée des zones où l'air est 75% plus propre qu'ailleurs en ville. Nous nous trouvons donc maintenant à l'endroit le plus propre de Pékin. Son objectif est ici de faire prendre conscience aux gens des problèmes liés à la pollution et surtout à les engager à agir. La capacité de cette tour purificatrice est de 30 000 m3 par heure et les particules obtenues trouvent une destination pour le moins inattendue. Donc ici, vous pouvez voir le cube qui est en quelque sorte en train de flotter dans l'air. Ce sont des particules répugnantes que nous avons collectées à partir d'un millier de mètres cube d'air. Nous les avons compressées et insérées pour nous en protéger parce que c'est très polluant. On a des couples de futurs mariés qui viennent en acheter en signe d'amour pour se les offrir mutuellement. Vus sous un autre angle, l'artiste défend le fait qu'ainsi ces amoureux deviennent des amoureux de la nature en offrant à leurs concitoyens 1000 m3 d'air dépollué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada